Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto, vous savez que j'adore ça, pour vous expliquer comment une application peut vraiment vous faire gagner du temps dans l'envoi de vos messages via votre smartphone. Si vous êtes infopreneur, voire même entrepreneur d'ailleurs, que vous fassiez du marketing relationnel ou toute autre activité qui nécessite d'envoyer des messages qui sont souvent les mêmes messages pour envoyer des informations qui sont des messages type à des nouvelles personnes régulièrement et que vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des copier coller ou à réécrire le message à chaque fois ou chercher un lien que vous avez peut-être stocké sur notes si vous avez un iphone ou équivalent sur un android bref et qui vous fait perdre pas mal de temps et bien il y a une application absolument géniale qui permet de gagner un temps précieux que ce soit pour envoyer des messages par mail, par sms, par instagram, par facebook messenger, whatsapp, discord, telegram ou tout ce que vous voulez et bien en un simple clic vous allez pouvoir envoyer un message déjà tout près vous allez même pouvoir modifier s'il le faut bonjour on met le prénom etc et on va voir tout ça en images en tout cas pour moi ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait gagner un temps hyper précieux et qui me fait gagner un temps hyper précieux tous les jours donc je retrouve de l'autre côté pour ce petit tuto en vidéo allez c'est parti la première chose qu'on va faire déjà bien entendu c'est de télécharger cette application qui s'appelle boards donc b o a r d s des claviers tout simplement parce que ça va venir s'insérer dans vos claviers donc on va sélectionner hop là celui ci donc android ou apple c'est la même chose et donc moi bien entendu moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais juste avoir à me contenter de l'ouvrir sinon vous le téléchargez et vous l'ouvrez mais avant de venir ouvrir boards je vais vous montrer l'utilisation de boards puisque ça c'est vraiment un truc qui est génial et on va regarder ensemble que je veuille envoyer un email un sms ou peu importe quoi ça va fonctionner de la même manière donc là imaginons que je veuille envoyer un sms à une personne et j'ai pas envie à chaque fois d'aller chercher dans notes de copier de coller etc ben qu'est ce que je vais faire j'ai tout simplement cliquer sur le nom de la personne à qui je veux envoyer le message un peu importe au hasard mais je vais me positionner là comme si j'allais écrire et je vais tout simplement changer de clavier donc c'est à dire que là tac je clique donc en bas à gauche 1 sur mes différents claviers donc sur la petite map monde là hop et je vais attendre qu'ils me proposent tout simplement boards et là je me retrouve sur mon board destination donc j'en ai plusieurs ils viennent se défiler sur la droite donc je peux passer de l'un à l'autre sans problème est ici donc je vais avoir accès à mes différents boards et dans les boards je vais avoir plein de choses différentes par exemple je peux avoir des vidéos je peux avoir des liens je peux avoir des messages type je peux avoir plein de choses donc là par exemple imaginons que je vais envoyer ce qu'on appelle un guest pass donc chez nous c'est un pass invité à quelqu'un et bien je vais tout simplement cliquer dessus et je vais avoir même un sous menu et je vais pouvoir envoyer directement en simplement en cliquant dessus mon message tout prêt en fait voilà et si je veux ce qui est génial c'est que je peux quand même le modifier si j'ai envie de bien entendu de mettre un petit mot à la fin signer ou machin voilà par exemple et ben tac non c'est pas grave on s'en fout voilà donc c'est aussi simple que ça même chose on va aller directement dans boards et j'ai montré donc là je reviens mais hop ici je suis donc sur mes boards je peux envoyer plein de choses donc si c'est quelqu'un qui a par exemple un nouveau partenaire et bien ici je vais pouvoir cliquer dessus et lui envoyer des outils de formation par exemple ici ben livret de démarrage centre de formation etc etc bref on va aller directement dans boards et on va regarder ça ensemble donc ici j'ai la liste de tous mes boards et donc je vais revenir sur celui sur lequel j'étais je crois que c'est de loin celui qui est dans lequel j'ai mis le plus de choses et donc ici effectivement j'ai mis plusieurs choses des exemples de messages donc là j'ai un sous menu avec des exemples de messages que je peux venir modifier donc ça veut dire que la personne va recevoir ce message là c'est comme on vient de le voir juste avant et bien mon message il est déjà tout prêt en un clic mon message il est fait je peux même lui mettre un titre si j'ai envie même chose est ce qu'on vient de voir pour envoyer donc une fameuse invitation on l'a vu également pour le nouveau consultant bref comme on peut le voir ici donc là je n'ai pas encore complété donc voilà par exemple si je veux envoyer un site je peux envoyer des liens directement tout ça c'est directement des liens donc si j'envoie que si je clique dessus ben ça envoie directement le lien dans le message c'est très prêt et bien tiens je t'envoie le lien boum voilà je clique dessus mais je peux mettre déjà 30 au téléphone envoyer le truc en même temps et voilà le teaser donc de notre entreprise bref on peut faire vraiment plein de choses et on peut même mettre des vidéos donc là en fait il suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus est ici donc je vais pouvoir créer un dossier donc des dossiers des sous dossiers par exemple je vais pouvoir directement mettre un texte donc un message par exemple je peux ajouter une vidéo youtube ou vidéo mettant directement le lien je peux créer des les fins mettre des liens directement et des images donc vraiment c'est hyper complet et après je vais retrouver tout ça en un seul clic donc ça je trouve ça complètement génial et ensuite pour le partager ici et bien je clique pardon on voit pas toujours mais en haut à droite donc sur le petit bonhomme avec le plus et je vais cliquer donc pour envoyer par email ou tout simplement ici si je veux un lien d'invitation et bien je clique dessus et j'ai plus qu'à le copier là où à l'envoyer directement donc ça c'est vraiment le truc top 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 et après bien entendu je peux supprimer et logique petit tips cela dit si c'est des choses que vous avez besoin de transmettre par exemple vous êtes en marketing relationnel ou dans une équipe d'entrepreneurs et vous êtes plusieurs à utiliser board pour pas que chacun ait à refaire son propre board vous pouvez le partager donc c'est exactement ce que j'ai montré en haut ici donc moi je peux créer générer le lien mais bien entendu tout le monde n'a pas le lien à générer donc j'ai créé tout simplement un lien donc là j'ai tout simplement ajouter j'ai fait un plus avec le lien je lui ai mis un titre donc voilà lien d'invitation au board destination ce qui fait que en cliquant tout simplement dessus les gens vont pouvoir avoir exactement le même bord c'est à dire que moi tous mes partenaires ont ce même board sur leur téléphone donc bien évidemment là en l'occurrence quand on fait de l'appiliation quand on fait du marketing de réseau quand on fait ce genre de choses il va falloir penser à ne pas mettre ses propres liens à l'intérieur si on ne veut pas que tout le monde ait le même lien et que tout le monde puisse se servir du board donc à rajouter donc moi je sais que j'ai créé à côté un autre board avec juste mes liens en fait personnel comme ça je peux partager ce board il n'y a aucun lien à moi directement donc tout le monde peut le réutiliser voilà pour ça je trouve ça complètement génial et moi je sais que ça me fait gagner un temps précieux et encore une fois je les montrer avec les sms mais j'aurais voulu envoyer un email ça aurait été exactement la même chose je me serais mise là j'aurais cliqué ici pour retrouver mes différents boards et j'aurais tout à fait pu envoyer directement par exemple en cliquant en bas à droite sur lien d'habitation donc ça met directement le lien et même chose sur telegram whatsapp et j'en passe voilà maintenant il nous reste juste une chose à voir c'est comment on va installer board sur notre téléphone alors moi je suis sur un iphone donc je peux vous montrer sur iphone c'est certainement après la même chose sur un android donc on va aller bien entendu dans les réglages et on va aller dans les claviers l'idée board n'est d'autre qu'un clavier et donc on va l'installer tout simplement donc dans général on va aller dans clavier ici et on va venir ici sélectionner les claviers alors bon moi évidemment il est déjà installé mais voyez c'est celui ci est bien entendu ce qu'il faut c'est très important c'est lui autoriser l'accès complet donc on coche bien ici et voilà à partir de ça vous avez votre clavier board qui est installé sur votre téléphone dernière petite chose on va quand même créer ensemble un board histoire quand même voilà donc là on va tout simplement créer cliquer sur bord create board créer un board on va arriver ici on va lui donner un nom donc par exemple là pour l'exemple on va l'appeler tuto board en cliquant sur le petit émoji qui se trouve sur la gauche je peux le modifier donc là j'ai toute la série d'émojis que je je peux avoir donc admettons que c'est quelque chose je sais pas moi par exemple sur la sur la gestion du temps je vais mettre par exemple un petit chronomètre ici en bas à droite j'ai donc cliqué sur plus et c'est là où donc je vais pouvoir faire différentes choses la première chose qu'on propose c'est de créer un dossier un folder donc je vais cliquer ici ici même chose par exemple je vais l'appeler mail type par exemple si c'est par exemple pour mettre des mails type je suis n'importe quoi j'ai ce qui vient de l'idée hop ici je vais cliquer là donc ce petit éconque et sur la gauche et bah par exemple je peux très bien aller chercher un émoji d'email donc bon j'ai pas envie de chercher donc je vais prendre l'ordinateur ça ira très bien et à partir de là donc j'ai un dossier à l'intérieur de ce dossier donc je vais pouvoir ajouter des choses donc là par exemple si c'est des e-mails je peux très bien maintenant des textes et donc mettre ici un titre bienvenue donc le titre va pas se rapporter dans le titre dans l'objet de votre email on soit bien d'accord mais vous ça vous permet de savoir que c'est le mail de bienvenue et donc là vous allez pouvoir taper votre voilà bienvenue dans l'équipe ou hop ou merci d'avoir rejoint notre groupe facebook j'en sais rien vous mettez ce que vous voulez bref vous voyez un petit peu l'idée et ça ça va rester enregistré si je clique sur donne fait et bien je vais retrouver mon mail ici quand je vais avoir mes boards je vais avoir ce bienvenue qui va s'afficher quand je vais cliquer dessus ça va compte entièrement affiché mon mail enfin mon texte si je veux ajouter dans dans ce dossier là en fait c'est un dossier de mon board en fait donc c'est exactement même chose que si je reviens au dessus mais là on est là on est là dedans par exemple eh bien par exemple je peux très bien mettre une vidéo youtube donc cliquer enfin copier coller un lien d'une vidéo youtube on va aller en chercher une peu importe laquelle tiens celle là par exemple hop copier le lien hop je le clique ici il va lui par défaut me retrouver en fait le titre donc j'ai pas besoin moi de le changer et voilà il est fait donc là où je vais cliquer ça va envoyer automatiquement le lien donc juste le lien bien sûr sans message sans rien si je veux qu'il y ait un message avec je vais simplement à cliquer sur texte et insérer mon lien dans le texte bien logique voilà donc là c'est par exemple par je t'envoie une vidéo voilà qui peut t'intéresser boum je l'ai ici ici je peux également ajouter des liens tout simplement un lien vers un vers un site internet par exemple moi je sais pas si je prends par exemple le mien à l'esprit ducati voilà ça c'est hop mon blog pas si j'ai pas envie de m'embêter à chercher à chaque fois le lien dans mon blog je vais copier tout simplement ce lien là je vais le mettre là tac je vais cliquer sur next là il va me mettre par défaut le titre que j'ai mis donc moi après je peux le modifier un bien entendu ici j'ai j'ai le choix si j'ai envie au lieu de mettre home si j'ai envie de mettre blog voilà c'est que builder academy et bien hop je vais le trouver ici et il va se retrouver là etc etc même chose pour une image je veux mettre une image par exemple voilà j'ai déjà préparé pour voilà c'est ça c'est un poste que j'avais mis je veux je le postais régulièrement bon importe on s'en fout eh bien j'aurais plus qu'à cliquer dessus l'image va s'insérer directement dans mon message donc vous aurez compris l'idée on peut faire énormément de choses maintenant si je veux inviter des gens à utiliser le même board que moi encore une fois je clique en haut à droite sur le petit bonhomme avec un plus tac et je l'invite à venir utiliser mon board également il n'aura pas besoin de le recréer il aura exactement le même board que moi voilà vous savez tout vous savez l'installer vous savez l'utiliser maintenant il n'y a plus qu'à bonne utilisation voilà alors j'espère que ça vous servira et que vous allez pouvoir utiliser cette application qui existe d'ailleurs comme vous le savez sur android comme sur iphone et je vous retrouve prochainement dans un futur tuto ciao